... Bien-aimés téléspectateurs, Dieu faire et continue de faire des merveilles ici à Athékois, cette 13e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Notre Dieu Tout-Puissant est descendu, les anges sont à l'oeuvre et des grandes délivrances sont opérées. Plusieurs témoignages ont été enregistrés ici à cette croisade portant sur la délivrance, la libération, les guérisons, les désemboutements et même aussi des promotions. Tout de suite pour les témoignages. Certaines personnes sont compétentes sans être promues. D'autres ont même droit mais sont oubliées. Elles constatent même parfois qu'il y a des blocages sur les chemins dans leurs différents songes les empêchant de posséder l'héritage qu'ils voient, qu'ils observent. Tout ceci est la conséquence de l'esprit de pauvreté, d'opprobre qui agit dans les vies. Mais elles ont cru au renversement des principautés personnelles et familiales. Elles ont investi d'énormes heures de prière. Dieu les a agréablement surpris. Ensemble, découvrons dans cette série de témoignages ces premiers témoins qui, à travers leur témoignage, démontrent que Dieu délivre de la pauvreté, du chômage et accorde des promotions. Gloire à Dieu! Je suis la sœur Nadine. Je suis suivie par Papa Meunier. Je viens du Sénégal. Je veux rendre gloire au Seigneur suite au renversement des principautés 2019 qui m'ont fait connaître la CMCI. Mon mari et moi, nous étions oppressés par un esprit de pauvre. Surtout mon mari par rapport au travail. Il aidait beaucoup de gens, il formait beaucoup de gens, il était le poumon même de l'entreprise. Mais il n'y avait pas de reconnaissance. Et lorsque je suis venue ici, après le renversement sur entrée, le Seigneur s'est révélé à lui. Parce qu'il était très fermé à tout ce qu'on appelait église, après tout ce qu'on avait traversé dans certaines églises. Et le Seigneur s'est révélé à lui dans une vision qu'il lui a montrée la vision du pasteur Zacharias. La vision où il montrait, on a résumé la vision de la CMCI et tout. Et cet homme qui est en blanc, il lui disait, attache-toi à la vision des Zacharias. Pendant une semaine, deux fois, le Seigneur lui a dit ça. Et quand il s'est révélé, je lui ai dit, on va vérifier si c'est Dieu qui t'a parlé, regardons sur Internet. Et lorsqu'on a regardé, on a trouvé exactement cette vidéo-là. Quand mon mari et moi, nous sommes attachés à ça, Dieu a commencé à restaurer. Acclamation à Jésus-Christ Aujourd'hui, de 2019, en 2021, il a été promis deux fois. Acclamation à Jésus-Christ La deuxième chose, 2019, Dieu nous a donné, fait la grâce d'avoir une maison. Ça, c'est le côté matériel, le côté spirituel, délivrance, énormément de choses. Je bénis le Seigneur qui nous a donné, c'est pas un homme, c'est Dieu qui nous a donné, papa, mais nié en songe, comme papa. Non, on ne le connaissait pas, mais c'est en songe. Et cet homme nous a soutenus à distance. La CMCI, au travail de la CMCI, Dieu nous a fait connaître des délivrances extraordinaires. Et je rends gloire à Dieu. Lorsque je suis venue ici, ça fait avant-hier que je suis arrivée, c'était un combat pour que je vienne. Mais dans un songe, il y a trois mois, Dieu m'avait dit, je voyais papa Meigné qui me recevait. J'ai dit, Seigneur, le salaire est bloqué, ça fait des mois, comment on va arriver là-bas? Dieu a ouvert la porte, arrivé à l'aéroport, j'étais la dernière personne arrivée. On m'a dit, tu ne pars pas. Je suis repartie avec ma valise et le billet. J'ai dit, non Seigneur, s'il faut aller par la route, je vais y aller. Mais je ne peux plus attendre, je suis arrivée. Quand je suis arrivée là, le Seigneur m'a dit, tu es passé par le Mali avec un enfant. Comment vous le voyez, comment il est, priez pour nous. Et comment pendant quatre jours de route, jusqu'à arriver là, Dieu m'a dit, la principauté a déjà été renversée. Acclamation! Laissez-moi la pluie le soir! Effectivement, le Seigneur l'a confirmé hier. Après, quand Papa Meunier a commencé à prier par rapport à la consécration, les démons commençaient à se manifester. Et quand il est arrivé à demander, qu'on bénisse les personnes qui nous ont fait, même si c'est la personne qui te souhaite la mort. Je ne sais pas si je suis allée à bénir les gens spécifiquement pour ceux-là qui veulent des promotions dans ma famille. Et ça a été chaud. Jusqu'à ce qu'il a dit, les prisons, ceux qui ont des âmes emprisonnées. Et le reste s'est passé. Et cette nuit, Dieu me montre la personne, l'une des personnes, avec, il avait une seringue. Dans la seringue, il y avait un liquide jaune. Et il me poursuivait de partout. Il s'est envolé et il a mis sa seringue. Il m'a enfoncé la seringue, il m'a injecté le produit. Parce qu'avant, quand je voyais cet esprit, je ne pouvais pas, en fait, je ne pouvais rien faire, me défendre, je ne pouvais pas. Et au même instant, dans mon cœur, j'ai commencé à dire, Seigneur, tu sais que mon corps ne peut plus accepter ce produit en moi. Je ne peux plus l'accepter, mon corps ne peut plus l'accepter. Et au moment où j'ai prié ainsi, le produit qui était déjà injecté en moi est reparti dans la seringue. La puissance de Jésus-Christ. Et il m'a regardé, quand il m'a regardé, il était surpris. Il l'a réinjecté. Et quand il l'a réinjecté, j'ai refait la même prière. Et quand le produit est reparti, je ne sais pas comment Dieu a fait. La seringue s'est retournée sur lui-même et le produit s'est injecté dans son corps. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Quand le produit est retourné dans son cœur, tout s'est injecté. Il est parti et je me suis retrouvée sur une voie. C'était la route. Et bizarrement, il y avait des boutiquiers. Tout le monde était en train de danser les louanges du Seigneur. Et moi j'ai marché, les gens étaient en train d'adorer le Seigneur. Acclamation. Let's go. Alléluia. Amen. Merci au Seigneur Jésus. Je dis merci au Seigneur Jésus. Bon témoignage, non, il est long, il est long. Mais Dieu, au travers de la CMCI, au travers de cet homme que Dieu nous a donné. Je suis au Sénégal, je dis, Seigneur, comment je peux faire pour venir habiter ici? Je ne sais pas. Mais Seigneur, ouvre une porte. Je ne sais pas, parce que c'est toi qui nous as donné Papa Meynier. Ce n'est pas un homme. Aujourd'hui, mon mari a ouvert. Il va maintenant à la CMCI à cause de ce temps, parce qu'il a un cœur d'humilité. Vraiment, je bénis le Seigneur. Je bénis Papa Meynier. Je bénis Maman Colette. Je bénis la CMCI. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus Christ. Amen. Je suis le frère Ambé Jean Jaurès. Mon frère d'ici, c'est le pasteur Théophile Adjoumanie. Et j'aimerais dire merci au Seigneur. Lors de la croisade 2019, j'ai demandé beaucoup de choses au Seigneur. Et frère Dieu a agi. Au 31 décembre 2019, je n'avais rien. Je ne travaillais pas, je n'étais pas marié. Et en janvier, Dieu m'a béni avec le travail. Dans la période du mois d'août, Dieu m'a béni avec le mariage. Et dans cette même période, mon grand frère aussi s'est marié. Et par la suite, Dieu a permis que je soutienne le master en comptabilité finance. Et pendant qu'on continuait, je travaillais déjà, une entreprise m'a appelé. Et j'ai signé un contrat de consultance avec cette entreprise. Et pendant qu'on avançait encore, Dieu nous a bénis, mon épouse et moi, avec un véhicule. Et Dieu ne s'est pas arrêté là. Dieu a permis qu'en fin de l'année, fin du mois 2020, Dieu a béni mon épouse avec un travail. Alléluia. Et 2021, il m'a permis de signer un deuxième contrat de consultance. Et il m'a accordé aussi la promotion encore au travail. Que la gloire lui revienne. Amen. Je suis le frère Biaï-Charles, disciple du pasteur Minier Boniface. Et je suis avec mon épouse. Alléluia. Frère, l'année passée, en 2020, Dieu nous a délivrés après le renversement des principautés. Je suis administrateur des services financiers au Trésor. Et Dieu m'a délivré l'année passée en m'acquantant la grâce d'être nommé sous-directeur. Après huit ans d'attente. Jésus et Jésus-Christ. Normalement, cette nomination devrait se faire au moins, au plus de trois ans, ou quatre ans, ou cinq ans au maximum. Mais c'est après huit ans que j'ai été promu. Et c'est ce témoin que je veux rendre. Alléluia. Il faut dire que le Seigneur est véritablement intervinu dans notre vie. Alléluia. Pendant le renversement des principautés des années antérieures, j'avais une fois demandé à ma tante, qu'est-ce que mon grand-père adorait. Et ma tante m'a fait comprendre, elle est femme de pasteur, elle est pasteur, m'a fait comprendre que notre grand-père adorait le serpent. Et mon grand-père avait travaillé avec le président Oufoui en son temps. Et même Oufoui était dans son campement. Donc c'était quand même un cadre, autant d'Oufoui. Mais aucun de ses enfants n'avait réussi. Le seul qui avait travaillé, véritablement, il était professeur à l'IPNET. Tous les autres, y compris mon père, n'étaient pas devenus quelque chose de grand dans ce pays. Et mon père même était au campement. Nous sommes nés au campement. Et c'est ainsi que Dieu m'a béni, avec le concours de l'année que je suis devenu administrateur des services financiers. Et en 2012, nous avons été affectés à l'inspection générale du Trésor. Et en 2016, tous mes collègues avec qui j'étais ont été nommés sous-directeurs. Et moi, je n'ai pas été nommé. Et en 2019, je suis allé voir mon patron, qui était l'inspecteur général du Trésor. Et l'inspecteur général du Trésor, c'est lui qui est le président du comité de proposition à la nomination. C'est-à-dire qu'on veut nommer quelqu'un, c'est lui qui préside le comité de toutes les propositions qu'on fait dans les services concernant les nominations. Et donc, c'est lui qui était le président du comité de proposition à la nomination. Et donc, je suis allé voir après la nomination de mes frères et de mes collègues. Et après deux ans presque, je leur ai demandé, mes patrons, vous m'avez oublié, mes autres collègues ont été nommés. Moi, je ne comprends pas pourquoi depuis, je ne suis pas nommé. Il m'a dit que toi, il a dit l'honneur d'une autre personne, il m'a dit que vous deux, je vous ai oublié. De façon claire, il m'a dit que je vous ai oublié. Et c'était au mois de juin, au mois d'août, nous étions même dans le renforcement des préinspecteurs 2019. Au mois d'août, celui avec qui j'ai été oublié a été nommé lui seul, avec un arrêté de nomination, lui seul, son arrêté sorti sous-directeur. Et en 2019, à la fin de l'année, mon patron a été nommé directeur général adjoint du Trésor. Et le jour qu'il sortait de son bureau, pour aller dans le bureau du directeur général adjoint, frère, j'étais à ce jour avec lui dans le bureau, nous sommes sortis ensemble de son bureau. Et je lui ai dit, patron, vous partez. Et ma situation ? Et il me répond en me disant que, mais je ne comprends pas, je ne sais pas pourquoi, toi, tu travailles bien, tu as administratif en pratique, après cinq ans, tu devais être nommé, mais je ne comprends pas. Et on était déjà en 2020, là. Ça faisait huit ans, de 2012 à 2020. Alléluia. Et donc, il est parti. Et donc, je suis retourné à mon poste. Et le renversement des principes de 2020, frère, toute la famille a jeûné. Ma fille, qui avait huit ans, elle a fait les quarante jours. C'est-à-dire qu'elle avait dix ans, elle a fait les quarante jours. Nous tous, on a fait les quarante jours dans la maison. Alléluia. Acclamation. L'offring. Jésus-Christ. Et c'était au mois de... En tout cas, le programme est fini en septembre, et les enfants ont commencé les cours en septembre. Et jusqu'en décembre, le 2 décembre 2020, Alléluia. Nous étions allés à une veillée avec l'ancienne d'Oise, elle arrivera deux. Et je suis rentré de la veiller à 5h du matin. Je me suis couché. Vers les 5h36, j'ai fait un songe. Je me retrouve dans le campement où nous avons grandi, où je suis né, où nous avons grandi. Et sous l'arbre où nous enseignons tous les jours, je vois un gros serpent qui était couché. Un gros serpent avec un ventre ballonnant. Et il voulait partir, mais il ne pouvait pas bouger, parce que son ventre était très lourd. Et donc, c'est sa tête, son maître, qui rémuait, qui bougeait. Et j'ai vu un oncle qui est venu, qui a tué ce serpent. Et après, le serpent était éventré. J'ai la même vue éventré. On l'a mis dans le feu. Et je me suis demandé, mais qui avait un animal pour marier ce serpent ? Et je me suis réveillé. Sur place, quand je me suis réveillé, j'ai réveillé mon épouse. Je lui ai dit, le songe que je viens de faire, je sens que le Seigneur nous a délivré. Alléluia. Je sens que le Seigneur nous a délivré. Il était environ 6h. Frère, 6h, 7h, 8h à 9h, on m'appelle, pour me dire que mon arrêté de nomination est sorti. Jésus-Christ. Alléluia. Ce n'est pas un jour, ce n'est pas un mois, ce n'est pas deux mois après. Deux heures après le songe, où le serpent était tué, mon arrêté de nomination est sorti. Alléluia. Ce serpent que mon grand-père adorait, il venait d'être tué. Et c'est lui qui avait avalé toutes les bénissances, c'est lui qui avait mon arrêté de nomination, il venait d'être tué. Et il a été assorti deux heures après qu'il soit tué. Alléluia. Je veux rendre toute la gloire au Seigneur, qui délivre effectivement des principautés. Alléluia. Et le samedi passé, en partant d'ici, ma voiture a pris feu. Alléluia. Et si je n'avais pas été nommé, j'allais tourner avec la même voiture, j'allais tourner, j'allais tourner. Frère, quand j'étais au nommé, mon salaire a été augmenté. Et je suis allé voir mon gestionnaire, je leur dis que ma voiture était bleue, je vais acheter une autre voiture. Ils m'ont fait une proposition. Alléluia. Le diable veut juste m'attaquer, mais c'est la pauvreté qui est partie. Je ne vais plus rouler dans France, je vais rouler dans une nouvelle voiture. Jésus. Alléluia. Et la pauvreté est partie. De toute la gloire, il vienne au Seigneur. Amen. Amen. Ils sont plusieurs à souffrir de la cruauté de ces esprits méchants appelés maris ou femmes des nuits en esprit. Si d'autres ont de la peine à se trouver un conjoint, certains vivent la détresse conjugale. C'est le cas de notre soeur, Julie, qui a longtemps souhaité de la manifestation de l'esprit de Marie des nuits dans sa vie. Elle a cru au renversement des principautés personnelles et familiales. Tenez-vous bien, le Seigneur de gloire qui délivre a remplacé sa détresse en allégresse. Ensemble, découvrons le Dieu qui délivre des esprits de Marie et des femmes des nuits dans cet élément. Gloire à Dieu. Je me nomme la sœur, c'est que Julie. Mon frère d'éditif, c'est Nomme Maman Soro Laurence. Le Seigneur m'a délivré d'un démon des nuits. Frère, c'était difficile dans ma vie. Je suis mariée légalement avec mon mari, mais arrivé un certain moment, il m'a laissé, il était parti et il m'a abandonné avec les enfants. C'était difficile, mais le Seigneur était avec moi. Et il m'a donné aussi une famille qui me soutenait dans la prière. et en tout, ils étaient avec moi. Et vraiment, ça n'a pas été facile. Et dans mes pleurs, dans la prière, mes enfants me recevaient dans la nuit. Et mes deux grands enfants arrivaient à un certain moment, ils m'ont abandonné aussi. Ils étaient partis dans la rue. Je ne savais pas où les retrouver. C'était difficile. J'étais devenue meurtre. Je ne savais pas que faire. Je porte-habit, je mets le corde là-dessus pour ne pas que ça tombe. Frère, ma vie n'a pas été facile. Mais dans la prière, j'ai crié à Dieu du Seigneur via mon secours. Mais vraiment, c'était toujours la même chose. Et le renversement des principautés, 2019, j'ai parté à la prière. J'ai dit, Seigneur, tout le temps je vais, j'écris. J'ai dit, Seigneur, délivre-moi. Mais c'est toujours la même chose. Mais cette fois-ci, je m'en vais. Mais toi-même, permets que la prière que tu veux que je t'adresse pour que tu me délivres, mets cela dans ma bouche. Frère, je suis arrivé. La prière n'avait pas qu'on commencer. Et je suis rentré. Je me suis mis qu'est-ce que pas. Et j'ai commencé à prier. Et quelque chose n'était jamais sorti dans ma bouche. Et quand j'ai fait la prière, je dis, Seigneur, guéris-moi des blessures intérieures. Frère, quand j'ai fait cette prière, les choses passées, tu m'as rangé de plus. Ça a commencé à passer dans mon esprit. Et j'ai commencé à pleurer. Et les semenes ont commencé à chanter. Le chant dit, Comptez, comptez, sur l'idée, on est. Frère, quand ils ont commencé à chanter ce chant, vraiment, j'ai pleuré. Et après, la prière a commencé. Et on a prié. Et l'homme de Dieu a dit de prier pour chasser tout esprit. Tu nous fatigues dans nos vies. Et j'ai prié sérieusement. j'ai demandé à Dieu qu'il m'aide pour que ma vie soit totalement délivrée. Et on a fait la prière. Et quand on a fini, l'homme de Dieu a dit, Parmi vous, il y a des soeurs qui sont là. Tu souffres dans le foyer. Tu souffres dans la vie. Qu'ils écrivent les noms pour m'envoyer. Frère, quelque chose, moi-même, j'ai cherché à faire. Je me demande comment faire pour m'approcher de lui pour lui expliquer mon problème. Je vois que le Seigneur même l'a utilisé et il m'a appelé. Et j'ai écrit mon nom. Je suis allé donner. Et je suis partie. J'ai continué dans la prière. Et deuxième jour de la prière, j'ai fait un songe. Je vois le pasteur meiller auprès de moi. Et il a mis sa main sur mon épaule. Et c'était comme on était au milieu des tombes. Et il m'a dit, Prie, pose la main, prie. Et j'ai posé la main sur les tombes. Et pendant que j'ai prié en langue, les tombes s'ouvrent. Et puis les personnes sortaient. Et j'ai commencé à prier. Et après, il m'a dit, Suis-moi. Et on est parti encore quelque part. Où s'est trouvé Marigol ? Mais Marigol était sec. Il n'y avait pas d'eau. Tout était sec dedans. Et il m'a dit, Pose la main, prie. J'ai posé la main, j'ai commencé à prier en langue. Et je voyais que l'eau sortait de la terre. Et je me suis réveillé. Jésus-Christ. Frère, quand je me suis réveillé, j'ai reçu une peur en l'intérieur de moi. J'ai reçu la paix. Une joie, je ne savais pas d'où ça venait. Frère, moi, j'étais maigre, je ne pouvais pas porter un habit sans mes cordes. Aujourd'hui, me voici. J'ai commencé à grossir seul. Certains me demandent tu prends quoi? J'ai dit, c'est Jésus. Jésus-Christ. Et j'ai continué dans la prière. J'ai demandé à Dieu, j'ai dit, Seigneur, permets que mon mari revienne. Et dans la prière, le Seigneur me met à l'esprit qu'une fois, tu étais allé voir le pasteur meiller. Et il t'avait dit de reprendre ton brisement de lien. Et j'ai commencé à remplir mon cahier. Quand j'ai rempli mon cahier, ils ont brisé mes liens. Et j'ai fait un son dans le songe. Je vois comme je vivais avec un homme. Et tout d'un coup, il me dit, tu es allé, mes mecs, un peu pas où ils ont crié sur moi, je ne sais même plus comment faire. À partir d'aujourd'hui, je m'en vais. Il a ramassé ses bagages. Acclamation, Ovation to the Lord Jesus. Et quand il est parti, frère, mon mari est revenu. Jésus-Christ. Offrand d'acclamation, clap of ring. Offrand d'acclamation, clap of ring. Mes deux enfants étaient dehors. L'autre était mort là-bas. Et le premier, le dernier, tu es resté. Le Seigneur a permis qu'il revienne aussi à la maison. Et j'ai continué dans la prière. Je dis, Seigneur, tu as ramené mon mari. Je veux que tu le sauves. Frère, j'ai pris un moment de jeûne de 21 jours. J'ai demandé à Dieu qu'il sauve mon mari. Frère, et un jour, voici le pasteur Zoro, tu viens me dit que je veux qu'on implante dans ta maison. Et j'étais tellement dans la joie, je suis allé dire à mon mari, je dis, le pasteur dit que il veut une autre maison pour implanter. Un coup, il me dit, mais si quelqu'un dit il veut mettre bénédiction dans ta maison et puis tu vas refuser, il faut dire non. Jésus-Christ. Jesus. Offrand d'acclamation, clap of ring. Amen. Et lorsqu'il a donné la maison, j'ai dit à Dieu, il a donné sa maison, mais permet qu'il donne aussi sa vie parce que je ne veux pas t'adorer dans cette maison sans mon mari. Et deux jours après, il vient, il dit, ma femme, on m'a licencé, je ne travaille plus. J'ai rendu gloire à Dieu. J'ai dit, tout ce que Dieu fait est bon. Dieu, le diable t'a arraché, Dieu va te donner. Laisse, on va prier. Et on est resté dans ça. Deux jours après, à 5 heures du matin, il me réveille. Il dit, ma femme, je vais donner ma vie à Jésus. Alléluia. Des cris de victoire, shout of joy. Oh, Jésus-Christ. Amen. Et frère, quelque chose de miracle, il a dit, ma femme, je vais donner ma vie à Jésus. Je te disais, sa main, je ne le faisais pas, mais cette fois-ci, là. Je vais donner ma vie à Jésus. Donc, je vais faire ma repentance avec toi. Je dois tout te dire parce qu'un jour, je vais me tenir au milieu des frères pour rendre mon témoignage. Je ne veux pas que ça te blesse. Donc, je préfère te blesser maintenant et demander pardon. Et moi, Élu, de 6 heures jusqu'à 7 heures, il m'a tout dit et on a rempli son cahier et il a prié avec le pasteur Zorro. Après sa repentance, on l'a baptisé. Aujourd'hui, le frère au milieu de nous, il est là. Qu'il vient te chercher. L'arimkan. Où est-il? Où est-il? Qu'il vient te chercher. Jésus-Christ, 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 offrant d'acclamation, il ne travaillait pas. Mais ça fait un mois maintenant qu'il travaille. Il a eu un travail. Il travaille maintenant. Donc, je veux bénir le nom de l'Éternel. Amen. Suivant. Il faut signifier que plusieurs personnes oppressées par ces esprits de mari ou de femme des nuits ont été authentiquement délivrées à cette 13e édition de la Croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Et les témoignages dans ce sens sont légions. Le pasteur Boniface Meynier a pour habitude d'emmener le peuple à proclamer que Jésus-Christ sauve, délivre, guérit, libère et transforme. Effectivement, tous ses attributs divins se manifestent à cette Croisade. Maintenant, découvrons ensemble le Dieu qui guérit de toute maladie dans cet élément. Je suis la soeur Rosalie, épouse à Mani. Mon fils de Dieu c'est pas soeur Raoult à Ben Gourou. Gloire à Jésus. Je vais dire merci au Seigneur. Avant de venir, j'étais malade. Faut-il que ça fait un mois que je souffre. J'avais un problème de cœur. Mon Dieu s'unisite. En même temps, il tait. Donc, je souffrais. Avant de venir, je vais dire au Seigneur où je m'en vais si tu es là-bas. Dès que j'arrive que la pluie vienne, parce que je vais danser sur la pluie pour savoir que tu es là. Gloire à Jésus. Acclamation. Gloire à Jésus. Et c'est pas encore fini. Dès que je suis arrivé, la pluie a commencé. J'ai dit, mon habit là, ça a se mouillé. La voix me dit, mais tu as dit, si je suis là, tu vas danser sous la pluie. Et je suis sortie sous la pluie. J'ai commencé à danser. J'ai commencé à danser. Le Seigneur m'a visité. Et c'est pas encore fini. Hier, lorsqu'on est arrivé, je souffrais. À cause de ça, je ne mange pas sel, je ne mange pas huile, je ne mange pas cul magie, je ne bois pas orange. Tout ce qui est épicé, je ne mange pas. Il ne prépare pour moi à part. À cause de la maladie. Hier, on était là. Maintenant, le papa a dit que, même si on dit, de ne pas manger sel parce que tu es malade, tu seras guéri. Et comment faire, bouh. Laissez-moi regarder, Mani, c'est toi. Je dis, je reçois. Gloire à Jésus. Sur les champs, j'ai commencé à vomir. J'ai commencé à vomir. J'étais fatiguée. Je dis, Jésus, me voici. Il m'a dit que ce n'est pas encore fini. Gloire à Jésus. Et j'étais là. Je vois le Seigneur Jésus qui tenait deux cœurs. Voilà un qui est noir, qui est passé, passé. Deuxième, état propre. Gloire à Jésus. Jésus Christ. Et il m'a dit ceci. Désormais, voilà ton cœur. Désormais, voilà ton cœur. Gloire à Jésus. Acclamation à Jésus Christ. Gloire à Dieu. Jésus est fidèle. Et ce n'est pas encore fini. Lorsque je priais, ça fait 22 ans que je me suis mariée. Le Seigneur m'envoie dans le village de mon mari. J'ai démarré, ils ont pris une de mes quatre. J'étais seulement que dessus avec mon mari. Le Seigneur m'a montré la carte. Gloire à Dieu. Et ce n'est pas encore fini. ma première fille, lorsque je partais accoucher, ils ont enterré mon paille avec le plan santa. Jésus m'a montré. Ce n'est pas encore fini. J'étais dans la maison, mais ben là, un coup, je ne vois plus. Un coup, je ne vois plus. hier le Seigneur m'a dit, ma fille, voilà tes pains où ils ont enterré. Gloire à Jésus. Et depuis ce jour, hier je suis libéré. Le Seigneur m'a dit. Le Seigneur m'a dit. Jésus s'est. Gloire à Dieu. Amen. Hier je mangeais s'est. Mon cœur n'a rien dit. J'ai bu de l'eau. Mon cœur n'a rien dit. J'ai mangé tout ce qui était interdit hier nuit. Jésus m'a libéré. Que son nom soit béni. Alléluia. Je le laisse de l'eau. Sœur Marie-Michel, je suis là pour faire deux témoignages. Ça fait trois jours que je suis à Abidjan. Le premier jour quand je suis arrivée, je dois vous dire que je marchais avec des béquilles. Et quand je suis venue, j'ai oublié mes béquilles. Et j'ai eu peur. Après, je me suis rendu compte qu'on n'est pas garé très loin. Donc, je ne peux pas marcher très loin en fait sans béquilles. Et pendant la prière, en fait, quand je suis venue ici, j'ai demandé à Dieu la guérison. Parce qu'en fait, quand je marche, j'ai un terrain qui n'est pas plat. J'ai des pieds, j'ai des problèmes aux jambes. Mes jambes tremblaient. Donc, hier, je voulais aller aux toilettes. Et puis, ma sœur m'a dit que c'est en bas. Et j'ai regardé, j'ai dit, c'est impossible, je ne peux pas arriver là-bas. Je n'ai pas mes béquilles. Et ça fait plusieurs mois, je ne marche pas bien sans béquilles. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, je veux aller aux toilettes. Et il m'a dit, mais je t'ai guéri. Tu m'as demandé la guérison. Pourquoi tu doutes? Jésus-Christ. Et je suis descendue. Acclamation ici. Laissez la prière. Merci. Et je suis descendue, je suis remontée, je n'ai pas tremblé, sans béquilles, et le Seigneur m'a guéri. Amen. Amen. Et mon deuxième témoignage, c'est un traitement que je prends depuis plusieurs mois. C'est un traitement pour la dépression. Et donc hier, pendant la prière, j'ai senti qu'il y avait un poids qui sortait de ma tête, et le Seigneur m'a dit que je t'ai guéri. Acclamation. Let's clap. Let's summer. Et so else. Merci. Et ce matin, quand je prends les médicaments, tous les jours, j'ai regardé la boîte des médicaments, et j'ai dit, mais au fait, je suis guérie. Pourquoi je prends ces médicaments? Je suis guérie. Acclamation. La grâce à Dieu. Let's clap. Dites Amen. C'est Amen. Amen. C'est par ce méticule que nous sommes guéris. Amen. Et hier aussi, je me sentais combattue. Je n'étais pas bien pendant la prière. Après, je crois, j'ai fait un petit malaise et les frères m'ont amenée derrière. Ils ont prié pour moi. Je remercie les frères qui ont prié pour moi. Je remercie tout le monde ici hier. Et je me suis sentie libérée et je me sens de mieux en mieux tous les jours par la grâce de notre Dieu. Amen. Jésus-Christ guérit et il désenvoûte aussi. Les sorciers les avaient envoûtés et tenus captifs pendant plusieurs années. Mais le Seigneur de gloire à cette croisade s'est manifesté et les a authentiquement délivrés et libérés. découvrons ensemble le témoignage de ces personnes qui ont été désenvoûtées par Jésus-Christ. Gloire à Dieu! Je suis la soeur Assi Daniel et je suis professeure de disciples la soeur Mobio Elis. J'adore l'assemblée du temple à Djamé. Le Seigneur m'a délivré le premier jour du renvestissement des principautés le jeudi. Le jeudi après la prière je suis allée rompre le jeûne avec mon faisceur de disciples et tout d'un coup j'ai commencé à transpirer je ne comprenais rien. C'est pas chaud et puis bon je commence à transpirer donc bon je n'ai pas compris. Arrivée c'était un moment où mon vent a commencé à tourner. C'est ainsi que nous sommes allés maintenant comme nous sommes arrivés à Djamé j'avais envie d'uriner donc je suis allée dans les toilettes et j'ai vu une grosse boule sortie dans mon bathroom vraiment avec des poils blanches là-dessus. Au front d'acclamation Lapa Fring Les gens sont étonnés redire les frères se demandent est-ce que c'est vrai et redire ce que tu as vu sortir de toi. Après la prière nous sommes allés rompre le jeûne moi et mon faiseur de disciples et j'ai commencé à transpirer le seigneur tente de me délivrer et après nous sommes allés et arrivés au temple j'avais envie d'uriner je suis allée uriner et j'ai vu une grosse boule sortie de mon ventre avec des poils blanches donc au front d'acclamation Lapa Fring j'ai appelé mon faiseur de disciples pour qu'elle vienne voir et elle m'a dit prends des photos et j'ai pris des photos et je l'ai jeté il faut dire que vraiment je ne me sentais pas bien tout le temps je tombe malade tout le temps je tombe malade quand je vais à l'hôpital on me dit je suis ennemi et j'ai un problème de sang tout le temps après que Dieu m'a délivré en tout cas ça va je veux rendre gloire à Dieu merci Seigneur Gloire à Dieu je suis la soeur Omblion Ariane et mon faiseur de disciples c'est Maman Omblion Aminata je veux être infiniment reconnaissant ton Seigneur qui m'a délivré d'un démon il faut dire qu'hier nous avons prié et après nous sommes rentrés à la maison et je suis allé me coucher je suis allé dormir j'ai fait un songe nous étions dans la maison moi, mon papa, ma maman et mes deux petites soeurs et c'est comme si il y avait des escaliers et il y a un côté rouge un côté noir qui descendait et puis me disait mais toi tu fais quoi ici normalement on devait partir on sait mais tu fais quoi ici j'ai dit mais il ne savait pas tu es qui et puis tu me dis qu'on avait pas il m'a dit il m'a dit il faut que tu es levé en partie moi il dit je ne te suis pas et là il s'est énervé il est venu me tirer par la main et mon papa dit au nom de Jésus laisse là et sa main s'est coupée sa main restée j'ai enlevé jésus Christ j'ai unüyor et là ma maman a commencé à intercéder derrière et là je suis tombée et elle dis tu vois tu peux même pas résister et quand je me suis lévée j'ai dit au nom de Jésus va-t'en et il s'est fondu en deux et il a disparu j'ai eu un peu 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 Notre pouvoir vient de Jésus-Christ, notre autorité vient au nom de Jésus-Christ, et là qu'il a disparu, c'est comme si la place où l'État a arrêté, un cerveau prend un cœur qui est tombé, et en même temps des anges blancs, tous blancs, sont venus entourer le cœur et le cerveau. Et il y a quelqu'un qui avait de grandes mains, il est venu ramasser, qui l'a ramassé, il l'a lancé dans le ciel, et quand c'est retombé dans sa main, c'était le cœur blanc, et un cerveau tout blanc. Il est venu vers moi, il m'a arraché le cerveau, le cœur, il m'a remplacé mon cœur. Délifrant de la sorcellerie, Délifrant de la sorcellerie, un cœur nouveau, un cerveau nouveau. Je veux être infiniment reconnaissante au Seigneur qui m'a délivré de ce démon. Je veux être infiniment reconnaissante, au nom de Jésus-Christ, Amen. Son père va ajouter quelque chose. Et le père, il a un peu. Alléluia! Alléluia! Jésus-Christ! Je suis le frère Ombléomac, d'ici du pasteur Boniface Meunier. Je suis le dirigeant de la zone d'Ompouto. Alléluia! Cet enfant qui vient de passer tout à l'heure, ma fille, frère, depuis bientôt deux ans, elle a commencé à développer un caractère terrible, qui nous a épuisé, sa mère et moi. Sa mère, à un certain moment, a failli même faire la dépression, parce qu'elle ne savait plus à quel sein c'est voué. Elle est allée vers son fils d'ici, maman Colette, et ils ont même reçu l'enfant. Après les échanges, on pensait que ça allait aller. Ça n'a pas marché. Après, la soeur, l'épouse de l'ancien, Doa Saï, a été aussi approchée par mon épouse. Et elle est venue jusqu'à Ampouto. Elle a rencontré l'enfant, ça n'a rien donné. Frère, quand l'enfant est là, il suffit que tu lui fais un reproche. Elle prend ses bagages, elle sort. Elle va faire une semaine dehors. C'était difficile. Alléluia. Il y a eu un temps où les dirigeants de la zone étaient obligés de faire le tour de la zone pour voir là où elle pouvait se trouver. Et quand tu la ramènes à la maison, quand tu lui dis ce qui se passe, elle n'arrive pas à expliquer ce qui se passait. Alléluia. On a commencé à crier à Dieu. On a crier à Dieu. Et un jour, quand je priais pour elle, le Seigneur m'avait révélé que son problème, ce n'est pas forcément l'amour du monde. Mais elle avait une colère terrible en elle. Elle avait une colère démoniaque. Ça fait que tout reproche que tu lui fais, elle se n'avait pas à se bagager les parties. Sa mère ne savait plus comment lui parler. Et je l'ai appelée avant hier, je l'ai exhortée, je lui ai dit, ton problème, c'est la colère. La colère, là, dans notre famille, c'est une principauté, frère. Dans mon village paternel, les gens sont très calmes. Quand tu les vois, ils sont tranquilles dans leur coin. Mais quand ils se fâchent, ça dit que pour ne pas pouvoir taper son ennemi parce qu'on l'attrape, il peut aller vers un mur et puis il se cogne la tête jusqu'à ce que le sang sorte. Oui, pour que la colère descende. Et je me souviens que j'avais manifesté cette colère-là autrefois. Frère, quand je me fâchais, c'était difficile de me maîtriser. Et mon épouse aussi a eu cette colère-là dans son cœur. Je vais épargner les détails. Alléluia. Et voici ce que Jésus a fait hier dans la nuit, après la prière d'Aclamons Jésus-Christ. Un cœur envouté, un cerveau envouté. Que Jésus, Jésus est descendu, a arraché son cœur de la main de ce démon. L'a purifié par sa puissance et lui a restitué son cœur. Je veux lui dire infiniment merci pour ce miracle. Amen. Jésus-Christ. Nous pouvons proclamer sans doute que le Seigneur des gloires est descendu à cette croisade et manifeste puissamment son action dans la vie des uns et des autres. Nous terminons la plage des témoignages avec le pasteur Traillé, assistant du pasteur Boniface Ménier dans le domaine de la délivrance. Il faut signifier que cette équipe de délivrance est sollicitée pratiquement chaque jour. Ici, à cette croisade, vu le grand nombre de démons qui se manifestent et qui sortent. Ensemble, découvrons le témoignage avec le pasteur Traillé, qui nous parle non seulement de la délivrance, de l'envoûtement, mais aussi de la folie. Alléluia ! Des cris de délivrance pour le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ. Une scène s'est passée cette semaine. Pendant que les esprits se manifestaient, je voulais rétifier parce que nous avons vu quelque chose, frère, derrière. C'était inimaginable. Pendant que les frères de service d'accueil et d'installation ont transporté une sœur, quelque chose est sorti de sa bouche. Quand j'ai bien vérifié, frère, bien-aimé, c'était une pierre. Elle a vomi une pierre. Un caillou. Ce sont les genres de cailloux blancs. Quand tu es en train de manger le poisson, la tête du poisson, il y a de ce genre de cailloux, mais c'était gros. C'est ça qui est sorti de sa bouche, la fomie. Jésus-Christ. Acclamation pour le Seigneur Jésus-Christ. Une autre sœur, elle vient de la région de San Pedro. Elle dit, quand elle était toute petite, sa grande-mère lui avait donné une sauce de couleur noire. Frère, quand les démons se sont manifestés, toujours dans le même style, nous nous sommes retrouvés derrière. Quand nous avons commandé, c'est la même sauce qu'elle a vomi. Sauce noire. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Elle a vu ses deux yeux. Elle dit, je me rappelle maintenant cette sauce-là que grande-mère m'avait donnée quand j'étais petite, à l'âge de 5 à 6 ans. Celle dont je ne vous parlais pas avant aujourd'hui, 25 à 30 ans aujourd'hui. Sauce de 6 ans, 5 ans. En 2021, elle vomit. Des envoûtés. Acclamation pour le Seigneur Jésus-Christ. Jésus. Jésus. Assez-toi très bien. Frère, Dieu fait des merveilles. Serre la ceinture. Est-ce que Florence est là? Je vais vous présenter une personne. Dieu venu, c'est folle. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Est-ce que Jésus a gagné? Jésus-Christ. Tu as si, tu as si, tu as si. Est-ce que Jésus a gagné? Est-ce que sa maman, sa maman est là, Henriette? La soeur Henriette. Si sa maman est là, elle vient rapidement, elles sont pris par le temps. La soeur Henriette. La soeur Henriette. La soeur-ci ne pouvait pas rester tranquille Sa mère était obligée d'attraper sa mère comme ça Et s'asseoir avec elle sur le siège Elle ne pouvait pas la laisser Si tu la laisses, elle va commencer à courir dans tous les sens Et repartir là où elle est quittée Parce qu'elle disait, je veux repartir Ou bien courir, même aller dans le bas-fond Donc elle était obligée de l'attraper Frère bien-aimée Quand elle nous a partagé son fardeau Nous avons conduit la soeur à la répentance On n'a pas tardé, nous avons fait le brisement des liens Malsains des familles et autres liens Après le brisement des liens Après le brisement des liens Après le brisement des liens L'avance Frère называется Celle qui était folle, celle qui ne reste pas tranquille, Dieu l'a lavé, Dieu l'a purifié, Dieu l'a rendu lucide, Dieu l'a transformé. Aujourd'hui, elle peut s'asseoir, écouter l'enseignement, délivrer de la folie. Des cris de délivrance pour le Seigneur Jésus. Des cris de joie, des cris de joie, tu assis, tu assis, tu assis, tu assis, tu assis. Jésus-Christ, merci, merci, on continue. Merci, on continue. Dis quelque chose au frère. Je remercie le Seigneur pour ma guérison. Jésus-Christ, acclamation, clap offering, des cris de joie, des victoires, jésus sauve, jésus sauve, jésus délivre, jésus libère, jésus pardonne, jésus forgive, jésus veut te sauver, jésus veut te sauver. Jésus-Christ travaille puissamment dans cette croisade. Et le renversement des principautés personnelles et familiales est une réalité. Plusieurs saints sont exaucés. Dieu travaille, restons concentrés, nous dit le pasteur Boniface Meunier. Plusieurs miracles, plusieurs délivrances seront encore accomplies par Jésus-Christ dans la vie des saints. Et pour nous, ce sera un plaisir de vous les faire découvrir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Sous-titrage ST' 501